Signé par le Premier ministre, chef du gouvernement Anatole Collinet-Makoso, le décret numéro 2024-324 du 9 juillet 2024, portant réglementation de l'activité de transport public, deux personnes par motocycle structurées en 13 chapitres disposent entre autres que tout motocycle utilisé dans le transport public des passagers doit disposer de deux casques, dont un pour le conducteur, et l'autre pour le passager, avoir un désinfectant pour le casque usagé et d'une trousse pour les premiers, soit en cas d'accident. De même, il est interdit aux conducteurs de motocycle à deux places de transporter plus d'une personne et que l'exercice de la profession de conducteur de motocycle dans le transport public de passagers est spécifiquement réservé aux personnes de nationalité congolaise sans distinction de genre. A son article 11, ce décret stipule que les collectivités locales ont la charge de prendre, en tant que le besoin, des textes spécifiques pour réglementer les matières relevantes de leurs compétences en matière de transport par motocycle. Et comme pour cadrer l'exercice de cette activité, le décret dispose en son article 7 que tout conducteur de motocycle utilisé pour l'exercice de l'activité de transport public de passagers doit avoir au moins 18 ans révolus, être détenteur d'un permis de conduire de la catégorie A1 pour les tricycles et de catégorie A1 pour les motocycles à deux roues, être détenteur d'un certificat médical et avoir un gilet florissant numéreux T. En guise de disposition finale, l'article 12 dispose que le non-respect des dispositions du présent décret expose le contrevenant au paiement des amendes et ou à sa suspension à l'exercice de l'activité conformément à la réglementation en vigueur. Sous-titrage ST' 501